Et qui va partir en tête ? Diego Daoui qui part très très bien, ma foi, derrière Alexandre Giroud maintient sa deuxième place, Jaugé sa troisième, et Vincent Cerruti quatrième, Emma Evakouk à la cinquième place. Et bien pour l'instant, la grille de départ donne le passage dans le premier virage. Et c'est parti pour cinq tours. Alors le premier freinage à l'épingle, il peut se passer des choses là. Diego qui roule un petit peu sur l'asphalte, c'est un pilote quand même qui connaît bien les choses. Voilà, tout le monde passe bien. Attention à Vincent Cerruti qui était un petit peu extérieur, patrouillé dans la puff. Il y est, et Emma Evakouk, elle, qui prend sa trajectoire, très bien, sans faire de bêtises. Et qui reste pleine piste pour essayer de suivre Vincent Cerruti qui est juste devant elle. Et la descente est déjà Diego El Gawic qui est en train de s'échapper. Notre tout récent vainqueur du Dakar en quad, Alexandre Giroud, venu en voisin, n'arrive pas à suivre. Et José qui braque, qui braque, qui braque et qui fait du sous-virage. Premier tour, donc une seconde huit d'avance pour Diego devant Alexandre. José troisième, à cinq secondes déjà sur un tour. C'est un petit peu... Ah, malheureusement, Emma Evakouk qui a été à l'extérieur de l'épingle du fond du circuit, dans la neige molle, et pour repartir avec les deux roues motrices, c'est pas évident. Allez, José qui essaye de s'accrocher, là, avec la voiture jaune, couleur de canal, au basque des deux hommes de tête. L'Enedis, donc, de Diego El Gawic, et la motule d'Alexandre Giroud. Mais il a du mal, il a du mal, cinq secondes, il a du mal à suivre. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'a pas les mêmes suspensions quand il est sur la moto, qu'il a dans la voiture, donc les ornières, c'est encore plus impressionnant. Et que le record du tour, bien sûr, il est pour Diego, pour l'instant, qui est le pilote qui domine de la tête et des épaules, cette catégorie. Alors que vous avez vu que dans la montée, c'est très, très compliqué, avec les ornières qui se sont creusées, de maintenir la voiture dans le droit chemin. Mais petit à petit, il grignote, il grignote du temps sur Alexandre, là. Il y a trois secondes, pratiquement, maintenant, à l'avantage de Diego sur Alexandre. Allez, José, il est à neuf secondes, déjà, presque dix. Mais bon, pour l'instant, il est toujours sur la piste. C'est bon signe pour ses potes, les motards, qui doivent le surveiller de loin. Et qui ne vont pas arrêter de le chambrer, j'en suis sûr, pendant toute la soirée. Ah, il s'est rapproché un peu, on dirait, à moins qu'avec le plan de caméra, ça écrara. Ah non, non, j'ai l'impression qu'Alexandre Giroud est revenu un petit peu sur... Ah oui, il est revenu sur Diego Elgaoui, alors là, c'est autant plus qu'il a pris une bonne trajectoire, là, dans le virage du fond du circuit. Après, il faut la motricité, il faut se jouer des ornières de la montée et de la ligne droite d'arrivée. Allez, une seconde, deux. Ils sont tous les deux en tête à tête, en tête de cette fille-là. Oh là là là, ça arrivait très très fort là-bas pour Vincent Cerruti, qui nous fait un spectacle extraordinaire. Il arrive dans les virages, il tourne comme il peut, l'auto qui va dans la puff, mais pour l'instant, il n'est pas planté, il est toujours là. Malheureusement, lui, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, regardez, hop là ! Ah, il s'est reparti, il met de l'angle, Vincent Cerruti. Il faut dire qu'il a présenté « Danse avec les stars », donc vous savez, la valse ou le tango et tout ça, il est habitué, donc il essaye d'en mettre une petite dose sur la glace de l'ensemble record dans cette finale de la catégorie « Andro stars », alors que les deux hommes de tête, toujours dans le même ordre, vont rentrer dans le dernier tour. Albedo, il est passé ! Alexandre est passé ! Alexandre Giroux est passé devant Diego El-Gaoui, me semble-t-il. Ah non, 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 toujours pas, non, non. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait réussi à le passer. Mais si, là, non ! Ah, mais non, c'est qu'il rattrape la voiture de Maëva Kouk, voilà ! C'est pour ça qu'il y avait une voiture devant Diego, c'est là l'Oxam de Maëva Kouk qui se fait rattraper, qui prend un tour par les deux hommes de tête. On va voir l'influence de Miss France. Oui, ça y est, il est passé. Diego El-Gaoui, est-ce qu'Alexandre Giroux va réussir ? Est-ce qu'elle va se garer pour laisser passer Alexandre ? Il va faire qu'il va perdre un petit peu de temps. Ah ben oui, c'est fini. Diego est en train de s'échapper, là, puisque Maëva bouchonne un petit peu, bouchonne beaucoup, même Alexandre Giroux, qui ne peut pas passer et qui regarde s'envoler Diego El-Gaoui vers une nouvelle victoire, avec en plus le record du tour pour lui. Donc ça va être carton plein une nouvelle fois, le grand slam pour Diego El-Gaoui sur cette catégorie. Voilà, drapeau à damier, et c'est fait. Il remporte tout ce week-end, Diego El-Gaoui. Alexandre Giroux sera deuxième. Il aurait pu venir à pied, il est en voisin, ici, du circuit de l'Anson-Vercors. Bon, Maëva Kouk, elle a un tour de retard. Et normalement, eh ben, José Perronon prendra la troisième place. Bon, il est très loin, mais alors, un tour de retard pour... Le voilà, José Perronon. Il est très, très loin, puisque... Il a 18 secondes, quand même. Et Vincent Serruti continue à s'amuser dans tous les virages. Voilà, le dernier virage pour lui. Et la voiture Andros va se présenter maintenant au drapeau à damier. Je pense qu'on va faire, alors que le micro de Thierry est encore ouvert, on va faire... Oh, désolé. On va faire, donc, le tour de décélération avec nos amis des Andros-Stars. Et justement, on va retrouver Thierry tout à l'heure, sans doute avec le vainqueur de cette catégorie. Je m'en prie.